Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Restez bien dans votre fauteuil, dans un instant, ça va commencer. Et salut à tous, c'est... Oh mon micro, attendez, il faut que je le remette droit. Et salut à tous, c'est Waxim, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de F1 Manager 22. Comment ça va ? Oh, attendez, le fond vert, on va le remettre correctement. Jean, comme vous pouvez le voir, tout de suite, Jean, allez-y, a rejoint Red Bull à la place de Bottas. C'est le commentaire de Captain Pizza qui a été sélectionné. Et Captain Pizza demande aussi à ce que Nick DeVries, à la note 74 et 1 plus 20. Mais nous ne pouvons pas squeezer la roue des bonus malus. Parce que c'est la loi, c'est comme ça. Il faut une roue des bonus malus, et c'est tout de suite. Ah, vous le savez, cette petite roue, maintenant, on commence à s'y faire. C'est une roue qui attribue un bonus à un pilote, un malus à un autre. Et ça peut être un Game Changer. Oh non, ce sera un petit bonus et un petit malus. Alors, j'aimerais bien choper le petit bonus chez nous, là, chez Williams. Parce que nous, on est vraiment à la peine. Mais ça peut très bien être DeVries qui chopera du coup en plus 25. Albonne ! Albonne pour le plus 5. Ensuite, pour le moins 5, nous aurons. Nous aurons, nous aurons. Suspense, suspense. Pérez, pour le moins 5. Donc, on fait tous les changements. Et c'est parti. Bon, après une heure et un café, nous avons Jean-Aliz. Nous avons Nick DeVries, qui a eu son plus 20. Et, 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 nous avions Albonne, qui avait un moins 5. Hum, non, Albonne a eu un plus 5. Albonne a eu un plus 5, autant pour moi. Donc, pas mal. Et Pérez, Pérez qui descend, je crois. Pérez, Pérez, où es-tu ? Ouh, Pérez qui tombe à 72. Bon, ça va, heureusement qu'il est chez Alphatory. Sinon, c'était renvoi immédiat. C'est enfin parti pour la vidéo. Alors, bien sûr, comme d'hab, on essaie de se qualifier pour les Q2. Et on va sur mon championnat préféré, le championnat de France, Paul Ricard. Quel dommage qu'il ne soit pas au planning de l'année prochaine, de F1 23. Parce que c'est vraiment une course, je trouve, pas ce que vous en pensez. Allez, allez. C'est parti pour la Q1. On envoie Hamilton. On va essayer de l'envoyer derrière la Ferrari. Histoire que, justement, ouais, voilà. Histoire que ça suive. Et on envoie tout de suite après Norris. Et c'est pas mal. Et on va voir ce qu'ils font. On va essayer de se qualifier en Q2. Il ne va pas pleuvoir, donc on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver. Mais on ne sait jamais. Sur un coup de tête, ça peut arriver. Allez. On a Tsunoda devant Hamilton. C'est pas mal. Ça permet de le mettre à peu près à bonne vitesse. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, les gars. Norris, 15ème. Oh, dommage. Dommage, dommage. Bon, bon, chapeau Norris. 17ème. Hamilton, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Jean, allez-y, qui prend la première place sur cette Q1. Bon, on ne saura pas s'il sera premier lors de la course. Mais au vu de ce qu'il a fait lors des essais, il y a de grandes chances qu'il rafle tout aujourd'hui s'il n'y a pas d'accident. Sachant que c'est un pilote qui statistiquement, je l'ai fait bon, mais accidentogène. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est un mec qui avait beaucoup d'accidents quand même, genre allez-y. Donc bon. Un fort potentiel qui avait beaucoup d'accidents. Donc, pour la stratégie, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus simple. Ces dernières courses, Norris ou Hamilton se sont plantées. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il ne se plante pas et on va y aller tranquillement. Parce qu'il y a quand même pas mal de plantages sur d'autres pilotes. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il finisse la course. Alors, au départ, on est pas mal. Donc, attendez les pièces là, parce que le moteur, c'est bon pour lui. Et ici, ah ouais, on a un moteur qui est un peu pourri. On va mettre le troisième moteur chez Hamilton. Du coup, il va peut-être choper une... Non. Bon. On part sur la même stratégie pour les deux. Et puis, advienne que pourra. Ok, alors on change de caméra. On va sur Hamilton qui part du septième. On accélère un petit peu. Et ouais, on va piloter tranquillement. Parce que l'idée, ce sera de finir la course. Là où, en fait, on n'a pas beaucoup terminé ces derniers temps. On a eu beaucoup de soucis. Donc, l'idée, ce serait que justement, on en est beaucoup moins. Et on va essayer d'en avoir le moins possible aujourd'hui. Donc, Leclerc, qui a fait une trajectoire large, se retrouve vingtième. Et nous, on est quatorzième et quinzième après ce début de course. Tranquille. On ne veut pas... Voilà. On ne veut pas prendre plus de risques que ça. On est pas mal. On va rester en neutre sur le RS. De toute façon, c'est une course où des gens vont se planter. Et nous, on va essayer de ne pas se planter. On a Waxim sur le côté, là, qui essaye de pécho Hamilton. Toujours la guerre avec Waxim. Et c'est un bon premier tour pour nous. Quatorzième et quinzième. On est propre. Alors, logiquement, maintenant qu'on a le DRS, Hamilton passe devant Norris. C'est le mieux. De toute façon, Hamilton est plus fort que Norris. C'est plus intéressant. Et donc, on va demander à Norris. On va lui demander... Hop, 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 hop. De ne pas gêner le coéquipier et de retenir les voitures derrière. Voilà. Norris, ce sera notre frein. On va se mettre en vue Norris. Voilà, voilà. Norris est moins fort qu'Hamilton. Donc, c'est Hamilton qui doit être pilote numéro 1 pour moi. Oh là, on se fait doubler par deux personnes à la fois avec Norris. Et si on tentait de rattraper avec Hamilton ? On va se mettre en mode déploiement. On va tenter de rattraper devant. Ça ne sert pas à grand chose parce que les pilotes de devant sont plus rapides. Mais au moins, on aura le DRS. Ce qu'on n'a pas actuellement. Alors, Waxime est passé devant Norris, logiquement. Avec Hamilton, on est en train de rattraper très doucement. Les deux pilotes de devant qui se gênent. Et l'idée, c'est qu'on aille les gêner nous aussi. Vous savez, on a le DRS. Donc, on va repasser en neutre. Et on passe devant Perez, logiquement. Parce que Perez, avec son moins 5, devient un pilote de seconde zone. Norris, lui, logiquement, est 18ème. Sauf que Hamilton, là, il est pas mal parce qu'il est derrière... Coca ! Derrière Coca, là. Et pour l'instant, on est bien. On est bien parce qu'on s'est dit, vas-y, on reste tranquille. Et on est à peu près bien comme tout le monde. Donc, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, quoi. Le DRS nous permet de rester dans le sillage de Coca. On va pas s'en priver. Alors, il y a le clair derrière. Le clair derrière qui pousse derrière Hamilton. Logique. Pour l'instant, pas d'erreur sur cette course. Pour l'instant, pas d'erreur. On espère que nos pilotes vont continuer à rouler au mieux. Donc, on va enlever ne pas gêner le coéquipier. Parce que ça ne tient pas. Et le clair a dépassé, logiquement, notre ami Hamilton. En espérant que ça ne le gêne pas pour la suite de la course. Mais normalement, ça devrait rouler. Hein ? On est en F1, donc ça devrait rouler. Faut que... Ouais, c'est dommage qu'on rentre pas en même temps que Coca. Parce que sinon, on aurait fait matcher nos stratégies pour pas que je perde de temps. Mais bon, c'est pas grave. Fifou vient de passer Perez. Fifou vient de passer Perez. Et passera sûrement devant Hamilton. Donc, on sera 15ème après ça. Oh là ! Hamilton qui tente de dépasser. Hamilton a envie de passer devant. Ça le titille. Ça le titille. Et... Non. Devant, nous avons Sainz qui est devant. Allez-y ! L'ancienne Légende de Formule 1. Adam Benz 3ème. Et Ayrton Senna, son rival, est 9ème. Nous avons, je rappelle, des pilotes qui ont une note au-dessus de 100. Notamment Gasly. Gasly qui est 8ème actuellement. Captain Pizza qui est 7ème. Et juste derrière, verschtopon. Voilà, voilà. Le méga bonus malus qui aujourd'hui a été sympa. A été sympa avec les pilotes. Oh ! Il a décidé d'accélérer devant l'ami Coca, là. Non ? Non, c'est bon. Ah ! Fifu qui dépasse Hamilton. Logique, hein. Logique, j'ai envie de dire. Bon, faudrait que Hamilton reste dans son sillage pour récupérer le DRS qui lui permettrait de rattraper Coca qui a pris le large. Coca a pris le large, oui. Et Norris, lui, arrive à garder derrière les deux Aston Martin. C'est ce qui compte. C'est notre objectif de battre les Aston Martin. Que ça fait deux courses qu'on est sans dessus-dessous. Allez, on va accélérer. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ah ! Norris perd sa place face à Albonne. Malheureusement, on va lui dire de rouler maintenant, tant pis. Ouais, Norris est très lent. Norris est d'une lenteur, on dirait une limace sur le circuit. Et Hamilton se bat face à Perez. Hamilton perd sa place face à Perez. Logique, hein. Logique, logique. Bon, on va essayer de le rattraper tout de même. Ouais, voilà. Ça va être le combat. Ça va être le combat d'Hamilton versus Perez. Mais je pense que Perez va gagner. Il a la voiture la plus puissante des deux. Logiquement, sinon, il nous dépasserait pas. Perez rentre au stand. Perez rentre au stand. Il rentre au stand très tôt quand même, Perez. Là, il est rentré au stand hyper tôt. C'est très curieux. Très curieux. Nous, on va respecter. On est à 55%. Donc, on va respecter un peu notre stratégie. Ah ouais, ouais, ouais. Non, il est rentré hyper tôt. Il est rentré hyper tôt. Je trouve. Tout le monde rentre au stand devant. Les gens qui ont du médium sont rentrés au stand. Donc, nous, on rentre au prochain tour pour Hamilton. Et ce sera du hard. Ce sera du hard pour Hamilton. Et Norris, ce sera au tour d'après. Norris, ce sera au tour d'après. Ou alors, il y a assez de temps pour qu'ils rentrent tous les deux en même temps. Non, on va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques. On va laisser un tour. Hamilton rentre au stand, là. Et la ressortie à la 18ème place derrière. Derrière, derrière Perez. Derrière Albonne qui est pas rentré. Et Tsunoda. Donc, on a Norris, là, qui va rentrer au stand maintenant. Pour mettre les hard. Et ça peut être pas mal. On va se remettre en foyer pour éviter de louper des trucs. Et ça peut être pas mal. Donc, Norris au stand. Il va faire la course tout seul, là. Au dépassement de la part de Williams. Et on a Hamilton. Qui est 17ème qui a dépassé Albonne. Logiquement. Parce qu'Albonne n'est pas rentré au stand encore. Tsunoda non plus. Donc, il faut imaginer qu'il y a une rentrée au stand de différence entre les deux. Ils sont quand même derrière Hamilton. Ce qui est quand même incroyable. Donc, ça, on va se le garder pour nous. C'est vraiment cool, quoi. Donc, théoriquement, même s'il rentre au stand maintenant. Ça va être... Voilà. Peut-être que Norris va repasser devant, quoi. On va voir. Devant, on a De Vries qui n'est pas rentré. Latifi, Russell. Coca qui n'est pas rentré non plus. Qui était devant nous. Devant Hamilton. Hamilton qui rattrape Perez. Il y a dû y avoir un blocage. D'ailleurs, Latifi fait du blocage. Donc, nous, on est resté sur quelque chose de correct. On est tranquille, là. Donc, on attend tranquillement la prochaine rentrée au stand. Allez-y, troisième. Qui est derrière Sainz. Sainz qui domine toujours ce championnat. Et qui va doubler Norris. De Vries qui rentre au stand. Latifi, lui, ne rentre pas. Et on va avoir, du coup, l'entrée au stand des premières... Des premiers pilotes qui roulaient en hard. Latifi rentre au stand. Coca rentre au stand. Allez, Hamilton. Allez, 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 allez. Allez, oui. Hamilton qui prend la 15e place devant Coca. Et Norris. Norris qui ne rattrape pas Albon, malheureusement. C'est une fin de course pour moi, pour Norris. Parce que là, rattraper Albon avec des pneus hard, c'est un peu mission compliquée. Mais Hamilton a réussi à l'undercut. À l'undercut Coca. Donc, Hamilton, 15e. Qui se bat pour la 15e place. Derrière Perez. C'est propre. C'est du propre, j'ai envie de dire. Mais la voiture de Coca est sûrement plus rapide. Oh là 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 là. Russell qui vient de rentrer au stand, lui aussi. Russell qui vient de rentrer au stand. Qui est 13e. Hamilton passe 16e derrière Coca. Logiquement, les voitures ne sont pas les mêmes. Mais se battre pour une 16e place, c'est honorable. Lorsqu'on a une Williams Hamilton. Et oui. En tout cas, la Williams qui est designée by Waxim. Et ça se faillite. Devant, nous avons Sainz qui tient tête aux deux Red Bull. Sainz qui est bien devant Alési. Bien devant Adam Benz. Tranquillement. En train de dérouler. Sauf erreur de sa part. Il devrait gagner la course. Il reste encore 13 tours. On a Tsunoda qui rentre de nouveau au stand. Tsunoda qui rentre de nouveau au stand. Mais pourquoi Tsunoda ? Pourquoi ? Pour mettre des pneus soft. Pour mettre des pneus soft. Et Norris qui a une avance confortable sur Tsunoda pour la 19e place. Ça pourrait être un game changer. Une première erreur. Il y a peut-être des gens qui vont rentrer au stand encore. On pense à Perez notamment. Perez qui va peut-être mettre des softs pour les derniers tours. Parce qu'il est à 62%. Il est à 62%. Ses pneus s'usent. On est en train de lui coller au train derrière avec Coca et Hamilton. Coca qui passe devant Perez. Et nous logiquement on devrait pouvoir passer devant Perez. Et gagner une 15e place avec Hamilton. On espère. On espère finir la course tranquillement. Norris se fait-il rattraper ? Non il ne se fait pas rattraper par Tsunoda. Logiquement Norris. 15e. 15e pour Hamilton. Hamilton 15e. C'est propre. Et Williams vient de remonter d'une place. Et oui. Hamilton a dépassé Perez. Il serait bien qu'il suive Coca. Mais la puissance va nous manquer. On ne va pas vouloir y aller trop fort. Mais là attendez. Il est à 55%. Perez. Perez est à 55%. Il ne pourra pas tenir le reste de la course. Derrière nous comme ça. Il a usé ses pneus. Maintenant. On a la 15e place. On va la garder. Tsunoda est plus qu'à 2 virages de Norris. Tsunoda est plus qu'à 2 virages de Norris. Est-ce qu'on va garder cette 19e place ? Il reste maintenant 7 tours. 7 tours sans erreur. Normalement. Hamilton devrait rester 15e. Norris devrait rester 19e. Il n'y a plus qu'un virage de différence entre les deux. 5 tours de la fin. 5 tours de la fin. J'ai envie de dire. A un moment. Norris. On va activer notre stratégie. On va commencer à l'activer maintenant. La stratégie déploiement. Norris. Il faut que tu t'éloignes de Tsunoda. Le plus vite possible. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Il reste 4 tours. Hamilton. Je lui fais confiance. On activera l'ERS au dernier tour. Hamilton qui vient de se faire doubler par le premier. Et nous avons Tsunoda qui se fait bien dépasser derrière. Oh. Erreur dans le secteur 2. J'espère que ça ne nous concerne pas. Non. Ça ne nous concerne pas. On va faire un blocage ça non ? C'était Perez. C'était Perez. Donc la 15e place est quasi assurée pour Hamilton. Et nous n'avons plus rien pour Norris. 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 Norris qui est là. Voilà. Derrière on a Tsunoda. Donc normalement Norris devrait garder sa place. Sur ce dernier tour on va activer l'ERS. Dès qu'on a le dernier tour. Ouais dernier tour. Donc déploiement pour Norris. Déploiement pour Hamilton. Et pour nous c'est une réussite. Si on garde cette 15e place. Cette 19e place. C'est une réussite enfin pour la Williams Team. D'avoir gardé quelque part. Ses positions. De ne pas avoir fait d'erreur. Parce qu'on a fait quand même pas mal d'erreurs ces dernières courses. Et là on n'en fait pas. Et c'est ça notre victoire. C'est ça notre victoire à nous. Bien joué. Bien joué Norris. Bien joué Hamilton. Carlos Sainz prend la tête du classement. Derrière Jean-Alesi qui vient d'arriver Adam Benz. Toujours 3ème Adam Benz. Super 3ème. Pierre Gasly qui prend la 4ème place avec son Alphatory. C'est exceptionnel. Une 4ème place avec une Alphatory. Nick De Vries avec son amélioration prend la 5ème place. Leclerc 6ème qui gagne 14 places au classement. Latifi 7. Captain Pizza 8ème. Max Verstappen 9ème. Ayrton Senna 10ème. Derrière nous avons Hamilton 15ème qui est devant Senior Waxim. Et Lando Norris qui est 19ème devant Yuki Tsunoda. Au classement des pilotes nous avons Carlos Sainz. Continue de dominer le classement. Continue de dominer le classement. Devant Adam Benz. Adam Benz qui tant bien que mal essaye de raccrocher les wagons. Mais Sainz est en mode victoire sans partage. Malgré le fait qu'il n'est que 94 de moyenne. Ce qui signifie que c'est un excellent pilote à recruter dans votre partie. Charles Leclerc 3ème toujours. Qui tient quand même la barre avec son Alfa Romeo. C'est propre. Nous avons Valtteri Bottas au Cunécurie qui est 4ème. Le plus important c'est Jean Alési qui fait son entrée au classement avec 19 points. C'est énorme. Donc s'il refait la même la prochaine fois. Il pourra se rapprocher de la 10ème position. Captain Pizza qui est 16ème grâce à ses 4 points du jour. Et nous, nous cherchons encore les points chez Williams. Les points de Waxim, de Coca, les points de Norris. Et Hamilton, il roule encore sur les points qu'il avait d'avant chez Mercedes. Voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez. Et n'oubliez pas, si vous voulez qu'un truc se passe, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire si vous voulez qu'un mec soit transféré à droite, à gauche. Faites comme Captain Pizza. Ce sera pris en compte les gars. Ce sera pris en compte. Allez, moi je vous retrouve à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.